... Si on n'était pas passés par la maternelle, on ne serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que tout déclasse ça, on va quelque chose. Bienvenue dans La Buissonnière, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'école au jour le jour, qui se lèvent chaque matin avec l'envie de transmettre et qui, à leur échelle, changent le monde. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école Freiné de Vence. Nous allons y suivre la classe de maternelle et son enseignante Marie. Vous verrez comment les enfants y apprennent à devenir citoyens, à vivre ensemble, à coopérer, régler leurs conflits, à prendre soin des autres et de la nature, mais aussi à exprimer leur potentiel, développer leur centre d'intérêt et leur personnalité. Dans cette école, dès trois ans, on y apprend à lire et à écrire. On produit des textes libres, on fait des conférences, on prend la parole en réunion de coopératives, on jardine, on bricole, on peint, on découvre le monde. Cette école est fondée en 1934 par les deux grands pédagogues, Élise et Célestin Freiné. Cette école publique, berceau de la pédagogie Freiné, est toujours active à l'heure actuelle. Elle est unique. Bref, durant une année, nous allons suivre Marie et sa classe dans une immersion jamais entendue jusqu'alors. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet. C'est la responsabilité. Guy de Chat, t'as donné à boire et à manger ? Oui. Et tu l'as brossée ? Non. Encore une mue de serpent. Oh, une mue de serpent, mais ouvre la boîte, montre-moi, viens. Oh, la mue ! Allez chercher la mue de couleur pour qu'on compare. Nous, on a fait un petit élevage de 12 oeufs. Pendant 24 jours, je crois, ils ont éclos. Et c'était le jour de la conférence d'Anouk sur la reproduction. Il y en a 3 qui ont éclos et il y en a un qui est en route. On va peut-être avoir 4 petits poussins ou plus. Regardez lesquels il s'est posé dans mon lune. Attends, il est en train de se déclencher, là. Il s'appelle Lune. Pourquoi Lune ? Parce que dans la nuit, il y a la lune. Bah, comme il est noir et blanc. Et le dernier qui est en route, je pense qu'on pourra l'appeler au tard. Il met du temps à rêver. Il faudrait bien que nous habituions nos enfants à remplir leurs fonctions de citoyens plus tard. Et remplir les fonctions de citoyens, cela veut dire avoir le droit, le courage plutôt, dans une association, dans une assemblée, de lever le doigt pour protester contre ce qui se fait. Pour donner son point de vue, même si on sait que ce point de vue n'est pas celui des autres. Si on sait qu'il contrarie les habitudes courantes. Il faut que nous préparions nos jeunes, nos adolescents et nos enfants à dire, en face du problème social et politique qui sera présenté demain, ce qu'ils ont à dire, comment ils doivent concevoir la société, comment cette société peut se réaliser pour qu'elle réponde également à leurs besoins. Ça, c'est une fonction, cette fonction active de l'éducation.